Interaction la Chine maintenant avec ce retour très applaudi, celui du panda Yaya, panda géant, prêté aux Etats-Unis il y a 20 ans en signe d'amitié entre les deux pays. L'animal est donc rentré hier par avion, amaigri et fatigué. Une maladie génétique pour les vétérinaires américains, des maltraitances pour les réseaux sociaux chinois. Bref, rien ne va plus dans la diplomatie du panda. Pékin, la correspondance de Stéphane Lagarde. L'arrivée de l'avion sur le tarmac de Shanghai, des agents en combinaison blanche pour accueillir le trésor national, collation, bambou frais, direction un site climatisé. Les médias chinois n'ont raté aucune étape de ce retour ultra médiatisé. Yaya va passer un mois en quarantaine avant d'être emmené aux hôtes Pékin où l'attendent déjà ses fans, comme ce jeune ingénieur visiblement soulagé. Yaya est enfin rentré à la maison. Enfin, notre panda va avoir le traitement qu'il mérite. C'est pour les ours herbivores que l'on se presse de toute la Chine au guichet du zoo de la capitale. Cette touriste de la province de Lanrué n'en revient pas, dit-elle, de ce qu'ils ont fait à Yaya. C'est grâce à l'effort de tous et à la pression de l'opinion publique que Yaya a pu revenir. J'ai entendu dire que le panda avait subi des expériences inhumaines, des chocs électriques et d'autres choses terribles aux Etats-Unis. Les internautes chinois ont vu les images du zoo de Memphis où la vieille Yaya se faisait des poils blancs depuis que son compagnon est mort d'une crise cardiaque il y a trois mois. Le panda géant est très bien traité mais il souffre d'une maladie génétique, ont expliqué les spécialistes aux Etats-Unis. Il n'y a rien à faire. Depuis des semaines, les réseaux sociaux chinois bruisent de rumeurs. Les Etats-Unis en veulent un autre panda, nous dit cet étudiant pékinois. Le panda est le symbole de notre pays, on l'aime tous. Vous avez vu les images sur Internet. La condition des animaux n'est vraiment pas bonne aux Etats-Unis. Voilà, ce retour de Yaya intervient dans un contexte de forte tension entre les Etats-Unis et la Chine. Pas sûr que les Etats-Unis n'aient droit à un nouveau prêt de panda géant avant un moment. Stéphane Lagarde, Louise Mepp et K-RFI.